Ici les comédiens de film, les réalisateurs et les comédiens de film Maint-Coeur, Tarek Bouddhali. Bonjour. Bonsoir. Merci. Merci pour l'accueil. Nous sommes à Montpellier, c'est ça. Non mais, vous savez, c'est la 34ème ville qu'on fait, donc des fois, mais je sais que nous sommes à Montpellier, parce que je suis déjà venu plusieurs fois à Montpellier. D'ailleurs, j'ai trouvé dans la rue un jeune acteur qui cherchait du travail, qui me tournait la main en disant fais-moi tourner, fais-moi tourner, c'est Tarek Bouddhali les mêmes messieurs. Bonsoir. Merci, ça fait plaisir. Franchement, vous donnez la chair de poule, tellement c'est beau ce que vous donnez. On ne dit pas ça dans chaque ville, je vous jure. Et pour le coup, on aimerait aussi vous remercier en vous applaudissant. Merci Montpellier. Non, 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 non. C'est nous qui vous applaudissons. Vous allez voir, c'est un moment ultra gênant. Alors, vous n'applaudissez pas, si vous voulez. Merci Montpellier. Voilà, on est quelques minutes à goût Donc si vous avez des questions sur le film Vous n'hésitez pas Et même si ce sont des questions d'ordre privé Pareil, vous n'hésitez pas, vous levez la main On se fera une joie d'y répondre Conseil bricolage, si vous avez des barbisades, des mariages, des anniversaires On est prêt à les faire N'hésitez pas à lever la main et on répondra à toutes vos questions Merci monsieur, c'est bien l'ouvert le bal Ça c'est magnifique, monsieur, allez-y Tu t'appelles comment ? Alors attends, c'est comment ton prénom ? David, c'est quoi ta question ? Est-ce que je ne peux pas l'épouser ? Oh là là, c'est moche la drogue Mais c'est qui, pour vous ? Mais vous la connaissez même pas ? Ah ok, mais c'est qui pour vous ? Une amie Ah, c'est pas votre fille du coup, j'ai eu peur Euh, allez, question suivante Madame là-bas à gauche On a la lumière dans le visage, on ne vous voit pas beaucoup Là, juste là, juste là, madame Bonsoir Bonsoir, je voulais juste savoir d'où vient l'idée de ce film, de l'idée du menteur ? Euh, c'est moi qui ai eu l'idée Mais en fait, non, c'est une adaptation Non, c'est une adaptation d'un film québécois Qui s'appelle, la version originale, le film, là, c'est mon français, c'est le menteur Et au Québec, ça s'appelle M'Hantzel Et euh, c'est un film qui ne pouvait pas sortir en France Qui n'était pas prévu pour la sortie française, en fait On m'a proposé de faire l'adaptation J'ai lu le scénario, j'ai trouvé ça génial Et je me suis dit, il faut absolument que le public français voie ci Donc on a changé des choses, hein C'est pas les mêmes mensonges qu'au Québec Il n'y a pas forcément les mêmes personnages La fin n'est pas la même On l'a adapté Et donc pour que vous voyez ce film, on a gardé la mécanique Excellente idée québécoise de ce menteur qui voit ces mensonges prendre vie, quoi Voilà C'est pas moi qui ai eu l'idée, j'aurais bien aimé de l'avoir Le Canishtan et la baleine Ça c'est français, c'est pas le canishtan et le Thomas Pesquet, c'est nous, tout ça Voilà Et le canishtan ça existe, j'y suis allé, c'est super Il y a pas mal de crottes sur la plage, mais à part ça Bon, je vais éviter d'y aller Oui Ok, merci Rien ? Oui, monsieur Monsieur Pourquoi vous avez coupé Juanita Casté ? Juanita Casté, c'est Juanita C'est un type du générique La drogue, la drogue Allez-y, monsieur Pourquoi on a coupé ? Juanita Casté, je sais pas si c'était marqué C'était marqué au générique Au générique, Juanita Casté, c'est qui le Juanita Casté ? Je sais pas Non mais ça c'est un autre signe, monsieur Non mais je sais pas, monsieur, je peux pas, je sais pas la réponse à votre question Tu les avais, pourquoi on a coupé Juanita Casté ? Je crois que je vais vivre avec cette question pendant plusieurs jours Mais merci pour votre question, monsieur, quand même Bonjour Bonjour Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Lilia ? Tu t'appelles Lilia ? Lilia ? Lilia ? Tu t'appelles Lilia ? Lilia ? Lilia ? Lilia ? Lilia ? Lilia ? Une heure du matin Une heure du matin Lilia ? Zulia ? Lilia ? Lilia ? Non mais c'est bon Lilia ? Tu as quel âge, Lilia ? Euh... Un an Onze ans Tu vas nous chanter quoi comme chanson ? C'est bon ça, les références des années 80, que tu comprends pas C'est cool, hein ? Jacques Martin, va chercher sur internet, tu viens Pourquoi il y a une idée des moines ? Pourquoi il y a les moines ? Euh... Parce qu'on voulait que ça passe par les moines Une sorte de malédiction divine Les moines se disent que s'il y a trop de mensonges sur terre Ça risque de poser des problèmes Donc on a fait passer la magie du film La malédiction du film par les moines Et le monastère que tu as vu là, c'est le Mont Canigou Pas loin de chez vous Bah oui, pas loin de Montpellier C'est ça, j'ai pas de bêtise Parce que moi je suis venu en hélicoptère Donc je m'en souviens pas très bien Mais euh... On a survolé le Mont Canigou Pendant une matinée Pour faire ce plan d'ouverture magnifique Et d'ailleurs il y avait des moines Qu'on avait obligé d'effacer Parce que... Ils couraient dans les coursives Et on avait beau leur dire un truc Bah barrez-vous, barrez-vous Mais... Ils restaient là Donc on les a effacés C'était très gentil les moines quand même Et qu'est-ce qu'ils foutaient là quoi ? Oui ? Ouais, depuis tout à l'heure je donne la main J'ai pas les micros Bah nous on gueule pas ça va hein C'est ok pour rien moi si t'as pas de micro hein Il suffit que t'en achètes un hein On t'écoute, vas-y on t'écoute Alors ma question est pour vous deux Comment ça s'est passé pour les cascades ? Euh... Ouais ça va c'est pas non plus compliqué Euh... Pas non plus... Ça va... Un coup de beston machin... Un truc bon... Et euh... Arthus a été doublé en partie Pour la chute dans la salle de bain Euh... Le plan de dos Quand il tombe de dos C'est un cascadeur qu'il a fait Parce que c'est quand même dangereux Il est tombé sur du carrelage Et à la fin le serial killer Quand Tarek le sèche au sol C'est un cascadeur qui tombe au sol C'est pas Philippe Vieux Voilà c'est les trois doublures qu'on a faites Et la... La scène la plus compliquée à faire Ça a été la voiture Puisque évidemment c'est pas eux qui conduisaient la voiture Il y avait un pilote Qui conduisait sur le toit Au dessus Comme un karting Et eux faisaient semblant de piloter Et ils flippaient leur mère Et moi c'est mon meilleur moment dans le film Parce que j'étais dans une voiture suiveuse Sur les comptes contrôle Et j'arrêtais pas de dire Eh les gars allez-y jouer Ouais mais quand même Et ça va vite Olivier Bon voilà Donc euh... Je me suis beaucoup marré ces jours-là Parce que euh... Mais après ils ont bien joué Mais ils ont eu peur Parce que ça allait très très vite Donc voilà Monsieur Bonsoir Moi je m'appelle Raoul Moi je viens de Cuba Salut Raoul Cuba j'adore J'adore Cuba Merci Et on a tous vous euh... Un bon film Félicitations Merci Merci On a tous compris euh... La signification des messages Des films Et... Par rapport à la vie en général Mais euh... Moi j'aimerais bien d'écouter euh... Monsieur Tarek Qu'est-ce que vous pensez ? C'est quoi le message pour vous ? En tant qu'acteur ? C'est quoi le message que vous voulez Transmettre à... A la population en général ? Sauf si vous me dites la vérité hein ? Euh... Franchement non Le seul message que je pourrais dire C'est un peu le message du film C'est qu'il faut mentir le moins possible Euh... Sauf si c'est pour des bonnes causes A la rigueur Mais euh... Sinon non... Moi je suis partisan de ne pas mentir Je... Alors pour de vrai je ne mens pas Des fois je ne dis pas toute la vérité Mais je ne mens pas C'est pas pareil Il y a une nuance Voilà Et sinon bah... D'aller au cinéma C'est ça le message en fait Merci Qui veut déjà mentir ici ? Ah ! Un menteur Deux menteurs Deux menteurs Non on ment tous hein Pour des mauvaises raisons Des mauvaises raisons Je sais pas mademoiselle Si vous avez votre meilleure amie par exemple Qui vient d'avoir un bébé Et qui vous envoie la photo de son bébé Bon il y a un moment donné vous avez le choix Soit vous dites euh... Il est beau le bébé Vous allez dire mais il est trop mignon Soit il est vraiment pas beau Et vous allez quand même dire il est trop mignon Mais c'est pour faire plaisir hein C'est pour donner de l'amour Mon fils quand il est né il était horrible Non mais vraiment vraiment Je vous jure maintenant il est super beau gosse Vous irez voir sur euh... Sur Instagram Sur internet Il s'appelle Boris Barou C'est un beau gosse Et quand il est né il était horrible Et tous mes potes m'ont dit Mais il est trop beau ton fils Et voilà c'est des potes Tel père tel fils Bah ouais je suis beau comme mon fils Ouais je t'emmerde Moi j'ai une question c'est au niveau du ballon Est-ce que ça a été pas une seule prise de ballon dans la gueule ? On peut lui enlever le micro s'il plait ? Il a mangé un micro Le ballon la balle de tennis ? Ouais la balle de tennis Ah non non c'est un trucage Y'a pas de balle de tennis en fait On a fait semblant de... Ouais ouais il faisait semblant de balancer la balle Et après la balle a été rajoutée numériquement Pour qu'ils se la prennent dans la tête Donc ils ont tout simulé Tarek a simulé le lancer Artus la prise de balle dans la tête C'est la magie du cinéma On peut tout faire aujourd'hui Donc voilà C'est comme les baleines Y'en a pas à Nice On a essayé tu sais d'en faire venir une dans la baie de Nice Et on l'a... On l'a pêchée en Afrique du Sud On l'a accrochée avec la lèvre avec une encre Et on l'a tirée avec un chalutier mais elle est morte en cours Donc euh... On a préféré prendre une baleine numérique tu vois C'est coûté moins cher C'est des trucages hein Et je rappelle à tout le monde que Star Wars n'a pas été tournée dans l'espace Oui tu t'appelles comment ? Kader, salut Kader Oui Bienvenue sur Canal Plus C'est pas ta question ? Un petit faux raccord ? Tu sors... Non non il a fait du faux raccord Non 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 mais attends Mais tu te rends pas compte que ce que c'est de faire un film Je veux dire A un moment oui A un moment donné il a la fourchette dans la main gauche A un moment donné il a la fourchette dans la main droite Et puis son t-shirt il est mal mis Mais je m'en fous ! Ça c'est le boulot de la script c'est pas moi Mais oui des faux raccords il y en a dans tous les films Mais tant que c'est le même comédien de plan en plan ça va tu vois Mais vas-y je t'écoute c'est quoi ton faux raccord ? Ah il a un perceptible Je t'emmerde Non t'as raison c'est vrai ouais c'est un faux raccord je sais Et tu sais quoi c'est marrant parce que ce faux raccord effectivement on l'a découvert trop tard Et j'ai demandé au VFX un peu tardivement d'effacer les feux en fait Et ils n'ont pas pu le faire Mais je sais qu'il existe et je vis avec et c'est un cauchemar Merci de me le rappeler Mais t'as l'oeil t'as l'oeil c'est bien Bonsoir Merci vous Merci Est-ce que j'aimerais tourner autre chose genre du porno ? C'est déjà fait c'est déjà fait ça Il l'a déjà fait aller voir sur internet vous tapez Tarek Boudali le film s'appelle Rastakouille C'est un enfant là parce qu'il me fait rire depuis deux jours avec sa rastakouille Et en fait il me fait des faux menus Il me dit tiens je vais prendre un peu de rastakouille mon jour-tif au déjeuner Du coup on me la reçoit là Non pour répondre à votre question C'est vrai qu'on me demande souvent en fait si j'ai envie de faire autre chose que de la comédie Pourquoi pas moi en tant que comédien j'ai envie de tout jouer Si j'ai un coup de coeur pour le projet même si c'est à 100% dramatique Ouais j'irai et puis là l'intérêt aussi de faire ce film au delà de retrouver déjà Olivier Je suis très content de le retrouver et le pitch m'a plu, le script m'a plu Il y a des moments un peu dramatiques à jouer dans ce film Vous avez vu quand je suis à l'hôpital notamment Et pour moi c'était un truc intéressant à jouer J'étais très content de faire ça, ça m'excitait Quand Tarek dans le film pleure je vais diriger simplement C'est pas compliqué d'être acteur J'ai dit à Tarek dans cette scène Tu vas penser à tes impôts Et j'y avais tout de suite Oui Bonsoir Merci Nice Oui on savait pas que les russes avaient s'énerver Quand on a fait le film On a tourné principalement sur la Côte d'Azur Enfin à Saint-Mendrier à Toulon A cause des bateaux Parce qu'on cherchait un port où il y avait des bateaux de luxe Donc le métier de Jérôme Bérada dans le film Il rénove des bateaux de luxe et on a trouvé l'IMS 700 qui est à Saint-Mendrier Où il y a effectivement des grands bateaux qui viennent se faire rénover, réparer Et donc on avait besoin de ce décor Et comme Nice n'était pas loin, on a décidé de tourner le reste du film à Nice Aussi pour des questions de météo et aussi parce qu'ils ont des studios Qui s'appellent les studios de la Victorine Qui sont très connus et on a pu faire dans les studios L'appartement de Tarek qu'on inonde La fromagerie, les bureaux, on a fait plein de choses en studio en fait Donc c'est un mélange de plein de paramètres qui ont fait qu'on a tourné à Nice Sinon évidemment qu'on serait venu tourner à Montpellier Bah oui ! Vous avez des studios à Montpellier en plus ? Bah oui c'est ça, non mais je sais mais ils sont pris par la télévision Donc on aimerait bien venir ici, mais c'est la téloge qui prend les studios Non c'est vrai, non c'est vrai ce que je vous dis Donc pour Montpellier c'est intéressant de venir entendre ici Si on avait de la place dans les studios Tout en haut, tu t'appelles comment ? Milan ! Salut Milan ! J'ai passé un plutôt bon moment J'ai pas le plus tôt hein ! C'est la première fois que tu me vois sur la barre d'Affifi Ah oui ! C'est la première fois que tu me vois sur la barre d'Affifi Et donc ? Ok, merci Milan ! Tu sais pas ma question ? Tu sais pas ? Non, bon je pense que tu dois te dire qu'est-ce que ça fait de tourner sans les copains ? C'est ça ? Plus ou moins ? Bah on pose souvent la question On me dit bah ouais c'est vrai Qu'est-ce que ça fait de tourner sans Philippe, sans Julien ? Bah quel bonheur ! Je suis hyper content parce que pour la première fois je suis dirigé par un vrai réalisateur Je tourne avec de vraies comédiennes et de vraies comédiens Donc maintenant je suis très content Non mais blague à part Ils sont très contents pour moi On ne s'est jamais empêché de faire des choses en dehors de la...